Mesdames et Messieurs les D근 pensent. Mesdames et Messieurs les Lecteurs des LEAP. Mesdames et Messieurs les qui sont en train de les pouvoirs... Mesdames et Messieurs les R Survey. Mesdames et Messieurs les responsables de la fédération économique, militants et sympathisants de notre grand parti de l'Eucharistie, qui voulait vous donner une vidéo pour une minute de silence à la mémoire et notre frère, le royaume-là, ma volonté d'un carrément de ce système. Ému de silence à la mémoire de la maman de notre soeur, mon Panta, de la fédération de réfugiés de Calon. Ému de silence à la mémoire de l'Eucharistie, le royaume-là, ma volonté d'un carrément de ce système. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, En plus, nous avons aménagé cette quête salle pour permettre aux jeunes de guider. de suivre toutes les marches intérêts. En plus, au nom du président secrétaire et de l'Eucharistie nationale du Parti, nous pouvons adresser ici et maintenant nos sincères félicitations à notre équipe nationale du Cile national. Je vous remercie. 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 Croyais-moi que contre le Sénégal, ce sera un match facile. Je suis convaincu que nous allons gagner le match contre le Sénégal pour continuer à suoprimer le remords du Président. Évidemment, je ne peux pas ne pas remercier le président du CNKB pour cette grandiose communication, monsieur le président. Maintenant, vous avez une structure qui fonctionne, comme la sécurité, comme la sélection motard. Les associations qui accompagnent le président du CNKB, vous avez prouvé que nous avons une plus grande partie de la vie, la presse doit être témoin. Les gens que vous avez dans cette salle sont de la structure qu'on appelle serrée et tarée. C'est la structure serrée et tarée qui a décidé, je pense que c'est une fierté. Le président, c'est nous, est fier de la vie, est fier de nous. Monsieur le président, j'ai reçu chaque année, ce qui veut vous noter, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. que le CNP devait saisir cette occasion pour se remettre, pour mettre sa porte du capot, mettre à bas à terre, lancer un message de réconciliation, parce que les Guinéens n'ont pas saisi ce désastre. Le CNP devait commencer d'une simple occasion pour rassurer les Guiné, comprendre que les Guinéens, dans cette situation, de crise de carrière, de l'étouffée, pour faire quelque chose qu'on fait avec la paix, à tout le monde, pour construire, pour construire la table, pour mettre en avant une vie, et ainsi. C'est parce que je ne vous conseille pas. Depuis d'août, personne ne peut expliquer pourquoi le CNP. Personne ne nous a donné une bonne raison pour laisser le CNP. que les Guinéens, aujourd'hui, sont obligés d'acheter la collection d'orages, un prix, acheter le PPF, un prix. Et ces Guinéens plus intelligents ont commencé à louer le PPF, et vous posez la question, qu'est-ce que j'ai payé ? Moi, j'ai mon téléphone. Dans mon téléphone, j'ajoute le PPF. Dans mon téléphone, j'ai WhatsApp. Dans mon téléphone, j'ai Google. Dans mon téléphone, j'ai Instagram. Dans mon téléphone, j'ai le WhatsApp. pour qu'on m'explique comment et pourquoi. Parce que moi, je suis connecté à tout ce moment. Je vais créer le PPF. Je me pose des fiches. Mais ce n'est pas seulement. Quand on connaît, qui est le ministre des nouvelles technologies et de l'information, on n'est pas soupris. Parce que le ministre est le conseiller du gouvernement. Quand vous êtes le ministre d'Azur-Gorraine, vous avez l'obligation d'expliquer. C'est fou le conseiller. C'est fou qu'il veut expliquer. Ce ministre ne va être capable d'expliquer à ce gouvernement qu'on n'a pas le droit de l'intérêt dans un pays. Et que c'est un droit d'une société qui nous a écrivain. Aujourd'hui, les banques sont obligés de passer par le PPF. Tout est promis. Quand vous avez un droit de capoinguer, un droit de capoinguer, vous allez dans une banque pour vous réduire de l'argent. Puisque la banque est connectée sur le BN, en termes d'administration comme si vous n'êtes pas. Avec tout ce qu'il y a comme risque avec le problème de l'invité, vous enlouez les personnels que vous ne compterez plus. Un membre du gouvernement dit « On s'est passé à l'heure. Calmez-vous. » Ce n'est pas le financement, ce n'est pas le financement. Même nous, nous sommes sur le BN. Un ministre dit que les membres du gouvernement sont sur le BN. Ça veut dire que notre pays, les membres du gouvernement, pour se connecter, ils sont sur le BN avec tout ce qu'il y a comme risque. C'est ça la sécurité. Ce n'est pas le téléphone de Fondosou ou le BN qui avaça, mais c'est le téléphone des membres du gouvernement avec des secrets d'Etat qui sont sur le BN. C'est ce qu'il y a de là. Nous avons dit, au ministre, nous avons dit au président, avant de donner quelqu'un, il faut demander ce qu'il y a de la sécurité. de l'éducation. Oui, exactement. Si vous présentez de l'éducation, allez venir l'authenticité de l'éducation. Moi, j'en ai honte. Parce qu'aujourd'hui, quelques gens m'appellent à l'extérieur pour me dire pourquoi il n'y a pas accès à l'Internet que je ne sais pas voir. Pour j'aime ma famille, pour j'aime mes amis, je suis obligé de faire un appel. Même l'appel direct aujourd'hui, oui. C'est le ministre. Je demande au président de mettre une paix par la souffrance. Je lui ai dit, qu'avec l'Internet, le président de l'Internet peut expliquer la personne en matière d'Internet. Si c'est le ministre, je lui ai dit, je lui ai dit, de passer à la paix par la nationale expliquer au Guinée comment, et pourquoi, combien l'Internet peut sécuriser le pays. Je lui ai dit, une fois, je le répète, la sécurité des Guinées nous concerne. Nous voulons la sécurité pour nos pays parce que nous sommes concernés. Nous ne voulons pas la sécurité pour nos pays, mais comme nous l'avons-nous. En ce qui concerne la presse, nous avons appris que son secrétaire général a été sédé sur l'État et son secrétaire généraliste a été. Comme vous le savez, nous avons toujours condamné une fois l'usin de la presse. Nous continuons à quoi gagner ce qui se passe et nous donnons nos objectifs de l'Internet de la presse. Concernant la création des nouvelles communautés qu'on a créés dans cette épreuve du pays, je dois appeler ici que le CNP n'est pas qui est assemblée nationale que l'Union. Dans les conditions normales, elles doivent adopter des lois relatives à la vie courante pour permettre la communauté de l'État après beaucoup d'État. Il s'agit d'une autre point. De voter des lois relativement obligées désaccordées des lois. Mais le l'État a engagé des lois fortes, trop fortes. Et voter des grandes corporations qui engagent le pays pour le désigner à venir, ce n'est pas ça le mot du CNP. le CNP, comme le CNP, n'a aucun mandat légal issu des lois de l'État. Si on engage le pays dans les contrats miniers, si le CNP continue à tromper l'État, à portage des contrats miniers, un gouvernement limité à l'une seconde est capable de le dépousser à l'autre. Et ça, l'État est capable je voulais m'aléter là parce que je sais que le président s'il vous plaît est et il nous attend. Je voulais donc vous passer la parole. vous savez, vous savez, le président s'il vous plaît vous avez vu ce que les gens m'ont raconté sur le net mais c'est pas c'est pas humain. C'est pas grave. Voilà. C'est triste. Il est là.